Et bien voilà, je vous l'avais dit que l'histoire était tragique, vous m'avez pas écouté, enfin vous sur ma chaîne si, je sais que vous m'écoutez, mais les autres, tous les autres abrutis là, ils ont pas écouté, et voilà où on en est maintenant, amusant non ? Et voilà ! Je suis ton père. Et bien oui, c'est bien moi, Balian Tailleufer, forgeron médiéviste et historien à ses heures, et parfois abrutis, glaçants. Alors si je vous ai fait cette petite mise en scène sidérante, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Dans l'ambiance de quoi ? On en parle beaucoup en ce moment. La guerre nucléaire. Sommes-nous dans une troisième guerre mondiale ? Et allons-nous avoir une guerre nucléaire ? Et c'est quoi une guerre nucléaire ? La bombe atomique c'est quoi ? En ce moment, vous pouvez entendre parler d'un peu n'importe quoi. Ah les journalistes, ils n'y connaissent rien, mais il faut toujours qu'ils mettent leur grain de sel là où il faut pas, au lieu de vérifier leurs informations, et de pas propager n'importe quel bruit. Mais bon, c'est pas grave, on n'en parlera plus. Alors pour un journaliste, au moment des tristes attentats qui ont ensanglanté la France, ça, c'était une Kalachnikov. Ça aussi, c'était une Kalachnikov. Toute arme à feu était une Kalachnikov. Et bien pour les armes atomiques, c'est pareil. Entre la bombe d'Hiroshima, la bombe de Nagasaki, celle de l'Atoll de Bikini, la Tsar Bomba, les Ogives Mirv, du Minuteman ou du Trident, le Topol M, le Sarmat 2. Tout ça, pour eux, c'est la même chose. Et pour eux, la guerre atomique, c'est la fin de tout. Alors c'est clair, c'est pas très drôle. Je suis d'accord. Néanmoins, je peux vous annoncer quelques bonnes nouvelles. D'abord, restons calmes, restons zen, restons cool, respirons. On n'y est pas encore. Jusqu'ici, tout va bien. Mais bon, on ne sait jamais. Alors si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir à quelle température vous allez vous faire rôtir, eh bien, suivez-moi. C'est après ça. Je me débarrasse un peu parce que c'est quand même très chaud, ces conneries-là. Alors, comme vous pouvez le voir, ceci est une tenue NBC, une vraie, d'occasion, que j'ai trouvée sur Amazon et qui venait d'Angleterre. Et je l'ai achetée comme une tenue de peinture, comme une tenue dont je peux me servir pour mes travaux à la forge. Quand je manipule des produits sympas, comme les acides, les gaz, des trucs un peu dangereux. Le masque à gaz que vous avez vu, effectivement, je m'en sers pour le travail à la forge, contre les poussières. Celle que j'ai ici en dessous, par contre, c'est une tenue civile, également anti-éclaboussure, anti-poussière, et qui pourrait protéger, d'après ce qui est écrit sur la petite notice des particules radioactives. Ça, je ne sais pas. C'est sur la notice. Et c'est ce qu'on peut trouver dans le monde du travail. Alors, si vous êtes vraiment parano, si vous avez peur, vous pouvez toujours acheter une tenue de peinture dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est déjà pas mal. Pour ceux vraiment qui baliseraient pas mal sur la guerre nucléaire. Qui, je le pense, ne devrait pas arriver. Mais bon, parlons-en quand même. Ça aussi, c'est pénible. J'ai le plaisir ou l'immense désavantage de vous proposer une nouvelle playlist. Une série sur les armements. Alors, ça va être peut-être un petit peu technique, mais certains d'entre vous me l'ont demandé. Ils m'ont dit, tu parles de calibre de marine, tu parles de navire de guerre, tu parles de missiles, de bombes. Oui, évidemment, pour faire la guerre, il faut des armes. Ça, c'est triste. Et si tu faisais, si tu développais un peu plus, de façon technique. Alors, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ce sera vraiment pour ceux qui s'intéressent à ça à fond. J'ai des petites connaissances, on va dire. J'aime beaucoup vos commentaires. N'hésitez pas toujours à m'en faire. À me dire, là, tu t'es planté, là, c'est pas tout à fait comme ça. N'hésitez pas. J'aime beaucoup ça. Ah, ça y est, voilà. La guerre est terminée. Tout fout le camp. Tant mieux. Allez, boum. Bref, ça, ça me plaît beaucoup. Ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à le faire. Comme vous le savez, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et laissez-moi un pouce. Alors, j'ai décidé de commencer cette série sur l'armement par l'arme atomique. C'est quoi une arme atomique ? C'est quoi une bombe atomique ? C'est quoi une ogive Myrve ? C'est quoi une ogive Marve ? C'est quoi une bombe gravitationnelle ? On va développer, et je remettrai les pendules de la fin du monde. L'horloge de la fin du monde, je vous dirai ce que c'est. Voilà, j'ai envie de remettre tout ça en place et de vous décrire l'évolution de l'arme atomique et des tactiques stratégiques de mise en place et de l'emploi de l'arme nucléaire depuis 1945 et jusqu'à nos jours. Alors, comme vous le savez, quand on veut étudier un sujet à fond, on commence par les prémices. On commence par mettre des bases. Alors, les bases, c'est quoi ? Eh bien, il faut remonter au début du XXe siècle, eh oui, avec Pierre et Marie Curie, un couple de Français, un couple de physiciens et de chimistes qui, les premiers, ont travaillé sur la radioactivité et sur les minerais radioactifs. Alors, tant que ce n'est pas irradié, j'en profite pour boire un petit coup. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, des savants, tels que Thomas Edison, ont travaillé sur l'électricité. Et puis, on s'est mis à travailler sur le magnétisme. Et en 1895, un physicien allemand du nom de Red Gunn a découvert les rayons X. À partir de ce moment-là, on a compris qu'il y avait un nouveau phénomène. Certains matériaux pouvaient produire une énergie. C'était la radioactivité. Peu de temps après, un autre physicien, qui s'appelle Becquerel, va lui impressionner des plaques photographiques avec un sel d'uranium. Alors, on comprend que ces matériaux produisent une énergie. Becquerel comprend alors que le sel d'uranium produit un rayonnement en toutes circonstances et dans toutes les directions. À partir de 1898, Pierre et Marie Curie vont eux travailler sur la radioactivité naturelle. Ils vont étudier énormément de métaux qui émettent de la radioactivité. Ils vont réussir à produire du polonium et du radium. Peu de temps après, on arrive donc là, au début du XXe siècle, le physicien Rutherford va lui comprendre que la radioactivité est la transmutation chimique d'un corps en un autre corps. À ce niveau-là, on en est presque à la pierre philosophale et au plomb que l'on pouvait transformer en or. Et effectivement, avec le rayonnement radioactif, c'est quasiment possible. De même que les anciens, les Grecs, avaient compris que la base de la matière s'appelait l'atome. Une toute petite particule. En 1905, Albert Einstein, le fameux savant, va lui établir la règle physique qui supporte la radioactivité et les échanges des atomes. C'est la fameuse formule E égale MC2. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre l'énergie et la matière. La matière, c'est de l'énergie, en réalité. E, c'est de l'énergie qui est égale qui est égale à M, la matière, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. C'est pour ça qu'en théorie, on ne peut pas aller plus loin que la vitesse de la lumière. Le vaisseau spatial qui voyagerait plus vite que la lumière serait transformé en énergie, simplement. E égale MC2, c'est la formule qui va permettre d'inventer la bombe atomique. En 1911, Rutherford va établir le schéma de l'atome comme étant une particule avec un noyau, avec un proton qui est positif et autour duquel tournent des électrons qui sont négatifs. Il y a un modèle planétaire, il y a une translation, une ressemblance entre l'infiniment grand, le cosmos, les planètes, les galaxies et l'infiniment petit, l'atome. Le danois Niels Bohr qui est l'élève de Rutherford, va lui aussi travailler à cette structure planétaire de l'atome. Alors évidemment, il y a énormément de prix Nobel qui vont être distribués à Becquerel, à Pierre et Marie Curie, à Rutherford, à Niels Bohr. A noter que Röntgen et Becquerel ont donné leur nom à une unité de mesure de la radioactivité. Alors évidemment, arrive la première guerre mondiale, on oublie tout ça, on se consacre à des activités non pas pacifiques mais plus conventionnelles, notamment dans le développement de l'artillerie, de l'aviation et du char d'assaut. En ce qui concerne le développement de la bombe atomique, il faudra attendre la seconde guerre mondiale. Mais dans l'entre-deux-guerres, on fait d'autres découvertes. Dans les années 30, on va découvrir d'autres choses. Alors je passe le nom de certains savants, on va découvrir les isotopes. Les isotopes, c'est un atome auquel on va rajouter des électrons. par exemple, les isotopes de l'hydrogène sont le deutérium et le tritium. On en reparlera de ce deutérium et de ce tritium qui sont extrêmement importants pour la suite. Également, vers 1934, va être découverte l'autre particule qui constitue le noyau de l'atome, c'est-à-dire le neutron, une particule neutre. Donc comme vous le voyez sur le schéma, l'atome, c'est un noyau avec un proton, un neutron et des électrons qui tournent autour. Et tout cela, c'est très très important parce que suivant le type d'armes qui vont être utilisées, ce seront soit des électrons, soit des neutrons qui vont être expulsés et qui formeront la radioactivité. À partir de 1934, Frédéric et Irène Joliot-Curie, Irène Joliot-Curie étant la fille de Pierre et Marie Curie, vont eux travailler sur la radioactivité artificielle. C'est-à-dire qu'ils vont bombarder avec un rayonnement atomique une plaque d'aluminium et ils vont créer un isotope, ils vont créer une nouvelle matière chimique. À ce moment-là, tout est possible. Cette découverte va permettre de penser à la création de l'arme atomique. Le physicien Enrico Fermi va reprendre cette idée du bombardement de la matière, mais cette fois non plus avec des électrons mais avec des neutrons. Il va s'apercevoir que c'est beaucoup plus efficace. Frédéric Joliot-Curie et sa femme vont recevoir leur prix Nobel. Le couple a compris que cette transmutation de la matière, que le fait de bombarder un atome qui va à la fois bombarder d'autres atomes vont former ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et le couple de savants va comprendre que cette réaction en chaîne va pouvoir délivrer des quantités colossales et terrifiantes d'énergie. C'est le principe de la bombe atomique. Et arrive en 1933 le sinistre régime d'Adolf Hitler et le Troisième Reich. A ce moment-là, de nombreux savants qui sont juifs ou apparentés vont émigrer vers les Etats-Unis. Ce sera extrêmement important pour ce qu'on va appeler le projet Manhattan. La suite dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la récompenser par un pouce, la partager et surtout ne pas oublier de vous abonner. les sujets que je vous expose sont extrêmement graves parce que l'arme nucléaire c'est quelque chose de vraiment terrifiant. Et j'espère que nul d'entre nous ne verra jamais un champignon atomique de sa vie. Ni nos enfants ni nos petits-enfants. C'est pour ça que j'en appelle toujours à la paix. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer à tous au plus grand nombre ce que c'est que la guerre. Ce que nos ancêtres ont connu. Lointain ou moins lointain. Et dans des vidéos suivantes, je vous expliquerai quel a été l'enfer pour les habitants d'Hiroshima et Nagasaki. Je crois qu'il n'y a pas pire cauchemar sur la face de la Terre pour toute l'humanité que la terreur atomique. C'est le cauchemar ultime parce que c'est la destruction ultime. C'est vraiment l'invention du diable. Et malheureusement, je pense que l'espèce humaine n'a pas assez de sagesse pour savoir maîtriser cette arme. Alors si effectivement elle nous a aidé à vivre en paix pendant les 50 ans, 50, 60 ans qu'ont duré la guerre froide, aujourd'hui, chacun se pose des questions. Et peut-être qu'en rabâchant, en répétant ce qu'est vraiment la nature de ces armes terrifiantes, personne n'osera les utiliser. Je le souhaite. Et j'espère vous retrouver tous fidèles pour les prochains épisodes de cette série sur l'arme atomique. On développera énormément de choses dont par exemple les cibles éventuelles. Et en attendant, je vous dis l'histoire, c'est toi qui l'as fait et sans bombes atomiques. Sous-titrage Société Radio-Canada